Les secrets d'une langue Le jeu n'en vaut pas la chandelle, c'est-à-dire que cela ne vaut pas la peine, qu'une affaire n'est pas intéressante, qu'elle ne vaut pas qu'on y perde du temps ou de l'argent. L'explication est particulièrement claire quand on se souvient qu'avant que l'électricité ou le gaz ne soit d'usage courant, on s'éclairait à la bougie ou à la chandelle. Fabriquée soit à base de suif, à base de graisse pour les plus communes et à partir de cire d'abeille pour les plus chères. Un jeu qui n'en vaut pas la chandelle, c'est tout simplement un jeu d'argent, partie de cartes ou de dés, trick-tracks, qui rapporte moins aux joueurs que le prix de la bougie servant à les éclairer durant leur partie. D'ailleurs, tant qu'on parle bougie, saviez-vous que son nom vient de la ville cabile de Bejaïa en Algérie, où comme le dit le dictionnaire, le littré, on fabriquait à partir de cire d'abeille ces chandelles de bougie ? L'explication, elle, vous en conviendrez en vous la chandelle.